si on vous explique la fécat foot et que vous ne comprenez pas c'est pas de votre faute c'est probablement parce qu'on ne vous a véritablement jamais expliqué comment ça marche et bien dans cette série de cinq vidéos que nous avons décidé de consacrer à l'instance fétière du football camerounais nous avons décidé de vous expliquer comment ça fonctionne comment c'est structuré et surtout comment on fait pour devenir président de la fécat foot aujourd'hui pour cette deuxième vidéo nous allons nous intéresser à la structuration et à l'organisation de la fécat foot il faut savoir que la fécat foot comme la plupart des organisations sportives est structurée comme un état c'est à dire avec trois pouvoirs essentiels à savoir le pouvoir législatif le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire la particularité ici ou du moins la différence qui pourrait exister entre la fécat foot et un état par exemple c'est que le pouvoir législatif est le pouvoir suprême c'est celui qui a tous les droits et tous les devoirs contrairement généralement un état où on a plus l'impression que c'est le pouvoir exécutif qui est de mise en ce qui concerne donc le pouvoir législatif il est incarné dans le cadre de la fécat foot par ce qui est convenu d'appeler l'assemblée générale l'assemblée générale est l'organe suprême d'une de toute organisation sportive et donc de la fécat foot elle statue en dernier ressort et bien sûr elle vaut le président de l'organe de l'instance dirigeante et donc forcément le président du prochain organe qu'on va évoquer à savoir le comité exécutif le pouvoir exécutif de la fécat foot est incarné par deux instances pour que cela soit très facile pour vous de comprendre le la première instance est une instance purement stratégique et la deuxième instance est une instance opérationnelle donc en ce qui concerne le pouvoir exécutif de la fécat foot l'instance stratégique c'est le commex le comité exécutif le comité exécutif est donc constitue essentiellement du président du président qui est donc de fait le président de la fécat foot et des services présidents et donc de quelques membres également donc voilà essentiellement la constitution de ce conseil exécutif de ce comité exécutif il faut dire que ce comité exécutif pense la vision la stratégie et bien sûr la politique globale de la fécat foot à côté de cette de cette instance stratégique vous avez donc une instance opérationnelle qui est donc incarné par le secrétariat général le secrétaire général de la fécat foot est en quelque sorte le patron de l'administration de la fécat foot et surtout attention le patron de toutes les compétitions organisées par la fécat foot c'est lui qui est donc chargé de la gestion courante justement de la gestion courante administrative administrative la gestion du personnel la gestion sportive bref de veiller au quotidien à la bonne marche de la fécat foot le troisième pouvoir de la fécat foot est un pouvoir judiciaire et bien il est incarné par les commissions dites indépendantes ces commissions ont la possibilité de traduire ou du moins entre guillemets de juger pour que cela soit facile à comprendre des membres et de l'assemblée générale et du comité exécutif c'est d'où leur indépendance et bien les instances juridiques les plus connues de la fécat foot il y en a plusieurs mais les plus connus ce sont notamment la commission de discipline d'homologation la chambre de règlement des litiges la commission de recours la commission d'éthique et plusieurs autres il faut dire que ce pouvoir judiciaire que s'étend au delà même de la fécat foot c'est à dire au niveau camerounais la cca la chambre de conciliation et d'arbitrage qui est donc placée sous la tutelle du comité national olympique et sportif il faut dire que la particularité de cette chambre là c'est qu'elle incarne un peu la course suprême du sport au cameroun et donc c'est elle c'est elle qui statut en dernier recours sur le plan national si vous avez un litige sportif et donc si vous n'êtes pas satisfait par par les décisions prises et par toutes les conditions indépendantes qu'on a cité et par le la chambre de conciliation et d'arbitrage vous pouvez donc faire appel au niveau du casque donc le tribunal arbitrage du sport qui lui est placé sous la tutelle du cio on a évoqué lors de la dernière vidéo le comité international olympique et donc globalement voilà un peu les différents organes qui constitue de manière générale l'africa foot à côté de ces organes vous pouvez avoir des organes des commissions ad hoc qui peuvent aussi être une commission qui peuvent en même temps pensée technique mais beaucoup plus stratégique sectorielle et donc dans le dans le but de penser ces stratégies sectorielles là vous pouvez avoir des commissions comme la commission marketing la commission désignation des arbitres la commission communication et tout autre type de communique de commission qui sont placés sous l'autorité du secrétaire général et donc c'est elle travaille sur l'autorité du secrétaire général et c'est le secrétaire général justement qui veille à la bonne marche et surtout à la publication des travaux de ces commissions là et donc pour dire que le secrétaire le secrétaire général est un peu l'organe qui fédère le volet administratif mais il a sous il a au dessus de lui le conseil le comité exécutif qui lui est voté très important faut dire que le secrétaire général de l'africa foot n'est pas voté c'est un personnel ou alors un salarié qui est nommé par le conseil le comité exécutif mais qui n'est pas voté c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il peut prendre pas un conseil exécutif d'un comité exécutif il peut même prendre part à l'assemblée générale mais il n'a aucune influence il peut néanmoins est le rapporteur de ce type de travaux voilà un peu comment est structuré en cinq minutes la fédération camionnaise de football et bien sûr si vous avez apprécié cette vidéo si vous avez appris quelque chose il cliquez sur like sur le petit pouce bleu ou alors et bien sûr abonnez vous massivement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos lors de la troisième vidéo de cette série nous évoquerons bien sûr la notion de du club de ligue et bien sûr du corps de métier il faut préciser que ce sont ces trois types d'éléments ou alors c'est ces trois types d'organisation qui sont habilités attention à voter le président de l'africa foot on en parlera bien sûr lors de notre prochaine vidéo ciao